Merci, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, rendre grâce à mes deux parents et remercier le président Abdoulaye Balde, président de l'UCS, remercier aussi les adhérentes et adhérents de l'UCS pour la confiance placée à ma modeste personne. J'avoue, j'ai un sentiment de satisfaction d'abord, parce que placer une confiance aussi grande à ma personne, j'avoue que c'est un sentiment de fierté. Et aussi, c'est un sacerdoce pour moi, une mission très lourde, parce que comme vous le savez, c'est la base politique du président Abdoulaye Balde, président de l'UCS. Donc voyez-vous, c'est un défi très lourd. Et j'avoue aussi que nous avons déjà une base, déjà consolidée. Parce que comme vous le savez, toutes les élections qui se sont passées au niveau national, Zigenchor a toujours gagné, l'UCS a toujours gagné. Donc il s'agit de consolider. D'élargir et de massifier le parti. Et pour cela, je voudrais en tout cas compter sur nos voyantes femmes, ici présentes, connues par Mareme Dédou, président des femmes. Je voudrais compter par les jeunes. Comme je l'ai dit, la jeunesse de l'UCS est le fer de lance du parti. Je voudrais aussi compter sur nos sages, qui ne cessent de nous prodiguer en tout cas des conseils, véritablement nous permettant d'emprunter le bon chemin. Je voudrais aussi compter sur, comme j'ai dit, ma génération des adultes, qui aujourd'hui sont en tout cas dans les mouvements associatifs. Donc en tout cas, je voudrais compter sur tout le monde, pour que demain, au soir, en tout cas des élections législatives qui viennent, le 30 juillet 2017, qu'on puisse dire comme d'habitude, « Vive l'UCS » avec un pourcentage aussi élevé. Ah oui ? Voilà, « Vive l'UCS », nous sommes à la veille des élections législatives. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'UCS puisse en tout cas créer les conditions d'alliance pour aller à ces élections-là ? Mais absolument, le parti au niveau central est en train de discuter. C'est sûr, aujourd'hui, aucun parti ne peut gagner seul. L'UCS est conscient, notre président est conscient de cela. Et des coalitions sont en train d'être tissées. Nous sommes dans une période de discussion. Donc, comme vous le savez, on ne peut pas aujourd'hui dévoiler pour dire « nous allons avec telle ou telle coalition ». Soit c'est le président Baldé qui va conduire, en tout cas, sa propre coalition, ou nous l'aurons avec d'autres. Cela dépend, en tout cas, de pourner les élections. Voilà. C'est le camarade de l'opposition qui vous demande d'éclaircir vos positions. Mais ça, c'est très clair. Vous savez, nous sommes un parti. Si Baldé voulait aller à Nomtessa, il voulait quelque part suivre, soit un peu à la remorque, n'est-ce pas, d'un parti politique, il n'aurait pas créé ce parti-là. Vous savez que le président Matissal a toujours fait un appel du pied à Abdoulaye Baldé. Il n'a jamais voulu accepter. C'est parce que, quelque part, il croit qu'à partir de son parti, il pourra accéder au pouvoir. Donc, vous le savez aisément, en tout cas, ce qui est le plus probable, c'est qu'Abdoulaye Baldé conduira à l'UCS, Abdoulaye Baldé conduira, en tout cas, une liste de coalitions pour les élections législatives. C'est le plus probable, parce que nous pensons que l'UCS est présent partout. Il vient d'une tournée au niveau de la région de Koulak. Il est parti, il part aujourd'hui vers la diaspora au niveau de l'Europe pour aussi aller en campagne, soutenir nos camarades, nos adhérents qui sont là-bas. Donc, le parti est en train de fonctionner. À ce retour, il ira à Kolda, il ira à Bellingera et elle. Donc, j'avoue que le parti est en marche et nous allons, en tout cas, aux élections législatives et nous conduirons, j'espère bien, à 90%. Nous croyons que nous allons conduire notre liste pour les élections législatives. Alors, vous êtes pour ainsi dire le patron de l'UCS à l'élection. Au sorti du référendum, l'UCS.